Les oraux de rattrapage démarrent aujourd'hui et 10 000 copies sont encore retenues. Hier sur France Info, Emmanuel Macron a dénoncé une prise d'otage de la part des enseignants grévistes. Des propos jugés déplacés par le SNES-FSU, principal syndicat enseignant. Le gouvernement dévoile son plan de lutte pour lutter contre les pénuries de médicaments. 500 provisoirement indisponibles chaque année, c'est 20 fois plus qu'il y a 10 ans. L'exécutif envisage de sanctionner les laboratoires pharmaceutiques. Au Venezuela, le dialogue reprend entre l'opposition et le gouvernement. Troisième ronde de pourparlers sur l'île de la Barbade. Nicolas Maduro et Juan Guaido vont tenter de trouver une solution à la crise politique. L'opposant souhaite le départ du président et des élections libres avec des observateurs internationaux. Et puis une messe pour les migrants et les réfugiés aujourd'hui à Rome. Célébration du pape dans la basilique Saint-Pierre, 6 ans jour pour jour après sa visite sur l'île de Lampedusa. Samedi, un navire d'une ONG allemande a bravé l'interdiction d'accostage dans ce port et débarquait 41 migrants. Pourquoi ça fait...